comment c'est l'enregistrement et projeté le pdf voilà donc la semaine dernière on avait vu un peu donc le théorème central limite la loi du grand nombre et quoi d'autre le théorème de slotsky donc ça nous permettrait ça nous permettait donc de pouvoir travailler sur la convergence asymptotique de bêta chapeau et de trouver aussi la loi asymptotique de bêta chapeau moyennant quelques hypothèses qu'on avait fait sur le terme d'erreur qui sont on avait supposé qu'ils étaient indépendantes et identiquement distribuer ce qu'ils faisaient et au fait aussi que la matrice x était exogène donc indépendant donc des termes d'erreur alors aujourd'hui ce qu'on va faire essentiellement c'est qu'on va lever ces deux hypothèses là je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question la dernière fois si ces conditions ne sont pas vérifiées qu'est ce qu'on fait essentiellement donc aujourd'hui ce qui va se passer c'est que la première hypothèse qui concernait l'indépendance des termes d'erreur on va supposer que les erreurs ne sont pas indépendantes et comment est ce qu'on pourrait arriver à travailler sur la convergence de bêta chapeau et aussi sur la loi asymptotique de bêta chapeau et la deuxième hypothèse qu'on va lever c'est l'hypothèse d'hexogénéité donc on va supposer maintenant que la matrice grand x est endogène c'est à dire que elle est corrélée au terme d'erreur ce qui va entraîner donc le fait que l'espérance de epsilon t sachant x n'est plus n'est plus zéro comme on l'avait fait parce que c'est cette hypothèse là qui nous devait faciliter la tâche donc on va supposer maintenant qu'elle est endogène et c'est ce qui va nous amener vraiment à trouver des instruments donc vous avez certainement dû entendre parler donc des variables instrumentales quand on parle des variables instrumentales ce sont des éléments des variables qu'on va prendre pour pouvoir régresser nos premières variables qu'on avait afin de pouvoir les régresser les estimer maintenant sur y donc je vais vous l'expliquer en haut et en large très très bientôt donc je ne sais pas si vous avez déjà des questions concernant donc la présentation donc de la semaine dernière si oui vous me posez des questions là dessus puis je vais vous répondre c'est parfait donc sans plus tarder c'est pas des questions on va y aller d'accord donc aujourd'hui je disais que on va supposer maintenant que les erreurs sont hétérosédastiques et aussi et ou autocorrélées c'est-à-dire qu'elles ne sont plus indépendantes et identiquement distribuées les expilités donc cette hypothèse là on va la lever et puis on va conserver les autres hypothèses on va lever cette hypothèse et on va conserver les autres hypothèses d'accord donc les epsilon t ne sont plus indépendantes et identiquement distribuées c'est-à-dire que quoi l'espérance de epsilon t et epsilon s n'est pas nul nécessairement pour tous les t et les s c'est un peu vêté gazo mais tous ne sont pas nul ok c'est pas fait et aussi donc les variances n'est pas constante qui est la valance n'est pas supposée être ouais je suis revenu bienvenue merci beaucoup et donc je crois que je disais que c'était les erreurs non exactement c'est ça donc les epsilon t ne sont plus indépendantes et identiquement distribuées comment est-ce qu'on va faire donc notre analyse asymptotique ce qu'on va voir ok donc il ya une nouvelle version donc de la loi des grands noms qu'on va utiliser essentiellement on va utiliser une nouvelle version vraiment donc de la loi des grands noms que je vais vous présenter qu'on utilise parce que la connexion est un peu partie non ok on va utiliser ça quand il s'agit est-ce que vous voyez un peu mon écran je n'ai pas partagé désolé non c'est vous je n'ai pas partagé voilà donc on va utiliser on va prendre une nouvelle version de la loi des grands noms qu'on va que je vais vous présenter donc ici on suppose que les t sont non indépendantes et identiquement distribuées la dernière fois c'était indépendantes identiquement distribuées et puis ils avaient tous la même moyenne et tout quoi et on arrivait à dire que non la moyenne va converger vers l'espérance excusez-moi ils avaient toutes les mêmes espérances on avait dit que la moyenne va converger vers juste la moyenne j'aimerais ça mais non il vient de revenir re bonjour re bonjour encore aujourd'hui on dirait la connexion ne veut pas nous laisser travailler mais nous sommes plus récalcitrants on fait preuve de résilience bonjour comme là oui bonjour excusez-moi je suis en retard une question pour toi comme là pourrais-tu envoyer le pdf oui comme ça bien également maintenant parce que c'est un peu embrouillé donc j'aimerais ça l'imprimer puis suivre en même temps ok je vous l'envoie tout de suite merci j'apprécie beaucoup je pense que peut-être que moi-même j'ai mal imprimé le pdf peut-être que parce que c'est un peu embrouillé aussi chez moi oui dans le fond ça c'est ta photo c'est ça oui ça doit être ça oui le pdf il est comme ça c'est dommage ce que tu peux faire c'est prendre ces notes de la semaine dernière c'est les notes de la semaine dernière ça ressemble en tout cas ou c'est des nouvelles ça va être proche non c'est pas les notes de la c'est vraiment le écho 8600 donc je ne sais pas si il vous l'a si il vous a présenté ça encore il a fait un rappel ou pas mais c'est vraiment l'écho de écho 8600 ok on a entendu ça la session passée c'est juste que oui on a parlé un peu de l'armatrice dans le cours oui mais on a été en détail dans le cours 8600 oui c'est les variables instrumentales puis toutes les quêtes on les a toutes vues c'est juste là c'est un petit résumé que ça me tentait d'avoir je vais je vais tu l'envoies au groupe tu peux le mettre dans mets-le dans le chat oui c'est vrai aussi la technologie oui ça va beaucoup plus vite comme ça exact et là ceux qui vont venir après ils ne vont pas pouvoir voir donc je pense que le chat oui il se copie moi je l'ai excuse-moi j'enseigne aussi mais je l'ai dépose sur Moodle ok mais tu peux envoyer tu peux envoyer aussi un courriel après le cours c'est que là ça nous permet l'avoir en simultané ok j'envoie le courriel déjà mais je vais essayer de le déposer aussi dans le chat sans problème ok ok fichier je vais l'envoyer en ligne ok ça va finir ok 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 c'est bon oui on l'a pas c'est parfait c'est bon ok alors donc excusez-moi avant de commencer s'il vous plaît monsieur juste pour que je puisse me retrouver avec mes anciennes notes de cours donc la séance passée on a fait le théorème centrale limite la loi des grands nombres et le théorème de Slotsky tout ça pour prouver la convergence de l'estimateur bêta chapeau bêta chapeau on principe après ça on devra passer par l'inférence ou le test des hypothèses nulles l'inférence j'ai pas très bien compris l'inférence en termes de quoi le test des hypothèses nulles en fait je comprends pas je veux pas présenter je parle de l'enchaînement du cours non c'est pas c'est pas c'est pas le cours c'est le rappel le rappel oui 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 moi je parle de mes notes de cours normalement ça se passe comme ça on devrait savoir c'est quoi le théorème centrale limite la loi des grands nombres le théorème de Slotsky pour prouver la convergence de bêta chapeau ouais après ça ça vient le test des hypothèses nulles bon là je pense que vous voulez que je vous présente non non je veux pas que vous vous présentez je veux juste savoir si ça marche comme ça en tout cas je voudrais pas présenter ça la semaine passée donc je sais pas en fait d'accord donc vous allez pas faire le test des hypothèses nulles non 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 ok et maintenant vous allez faire c'est qu'il m'a demandé de vous présenter c'est vraiment l'analyse asymptotique ok donc maintenant vous êtes en train de relâcher les hypothèses de basse c'est ça exact donc vous allez commencer par le théorème c'est d'asticité c'est ça exact les erreurs non sphériques et pour le maximum de vraisemblance est-ce que vous allez le faire un rappel ou non bon il m'a pas demandé ça non plus mais je pense que j'aurais prévu faire une présentation là-dessus parce que si je me souviens bien il a mis le point sur ça il a dit vous devez bien comprendre l'estimateur de le maximum de vraisemblance c'est-à-dire qu'il m'a pas demandé de le présenter mais moi j'ai prévu quand même vous faire découvrir ça ok d'accord d'accord merci donc on va y aller si lorsqu'il concerne les tests d'hypothèse il n'y a rien de je sais pas si vous avez un problème là-dessus mais non non moi j'ai aucun problème sur ça il n'y a rien de nouveau là-dessus mais si vous avez des questions vous pouvez me les poser il n'y a rien de nouveau est-ce qu'il va vous poser des questions là-dessus il va me les aider quand même il sait que dans le pp les tests d'hypothèse non il va juste je sais qu'il va vous faire le coup sur la statique de World encore et puis voilà il va refaire ça ça je sais qu'il va le faire peut-être c'est à cause de ça qu'il n'a pas demandé que je il a déjà fait la statique de World il a déjà fait la matrice de White voilà c'est ça on a fait ça genre cette semaine c'est ça en fait en fait le but c'est pourquoi il m'a demandé en fait c'est parce que tout le monde n'a pas suivi son cours éco-1600 donc la conception des choses un peu différentes donc des uns et des autres il voulait que je je le représente encore afin que bon les gens soient un peu plus à l'aise quand il va avancer c'est ça le but sinon je confirme moi j'ai pas fait le cours éco-1600 avec lui et la démarche est différente mais bon exactement la démarche c'est un peu un peu différente donc il faut juste être formaté un peu donc c'est le formatage en fait moi j'ai en droit de vous vous donner pour que vous rentriez un peu d'un coup aussi non c'est ça qu'il va faire il va présenter la pièce il va présenter donc l'ambassement de vraisemblance il va le faire encore je ne sais pas s'il va le faire éco-1600 il va le faire mais il va le faire encore ici il va le présenter encore mais moi j'ai prévu quand même vous en parler un peu le concept le plus simple je pense que je l'avais fait même l'année dernière donc ça ne devrait pas poser problème ok donc allons-y on va on va relâcher la première hypothèse qui concerne donc l'indépendance et puis la non-autocorrélation le terme d'erreur donc cette fois-ci on va supposer qu'il y a une certaine hétéro-sédacidité donc au niveau des erreurs et on va s'inspirer donc d'une version d'une variante de la loi Delgrenon qui n'utilise plus donc les variables indépendantes identiquement discutées mais les variables qui peuvent avoir des espérances différentes ok mais cette fois-ci tant qu'on connaît il y a la limite de ces espérances donc je vous présente l'ancienne version l'ancienne version de la loi Delgrenon la chose suivante c'est que toutes les variables des étés ont la même espérance et puis là on dit simplement que la moyenne si les étés sont indépendantes identiquement de ces lieux donc la moyenne des étés va converger bien sûr c'est en probabilité d'accord va converger vers mu donc mu c'est l'espérance commune donc la nouvelle version c'est que chaque été a son espérance et les étés n'ont idée donc ce qu'on dit c'est que la moyenne va toujours converger vers quelque chose qu'on appelle mu mais ce mu bien entendu ce n'est pas voilà c'est pas muté là donc ce mu n'est rien d'autre que la limite de muté ok donc c'est la limite de la moyenne plutôt excusez-moi c'est la limite de la moyenne voilà qui va à l'infini bien entendu c'est-à-dire qu'on prend donc les les mutés on prend leur moyenne et puis on les fait tendre vers l'infini donc la limite de la moyenne des mutés donc la limite ici va converger vers la limite de la moyenne c'est quand même ça peut paraître simple pour certains dire que 1 sur t somme de zt va converger vers la limite de muté bon c'est pas aussi évident que ça mais ça peut paraître pas simple pour l'autre quoi donc la moyenne converge vers la limite de la moyenne des espérances donc la moyenne converge vers la limite de la moyenne des espérances c'est un peu cette nouvelle version qu'on va utiliser pour vous démontrer maintenant donc la convergence de bêta chapeau ok donc vous allez le voir et puis aussi on a une nouvelle version donc des théorèmes central limites aussi que en fait c'est pas vraiment très différent non plus si vous le voyez pas trop compliqué cette formule ça peut paraître lourd pour quelqu'un mais comment est-ce que je pourrais bon ok je vous l'explique d'abord avant de vous présenter la formule c'est beaucoup plus facile à avaler alors donc ce qui se passe c'est que la dernière fois on avait montré que le théorème central limite nous dit que c'était racine ici parce que à cause de la variance d'accord donc t avant de 1 à t on peut mettre mu si la moyenne est mu sinon si la moyenne est 0 on va dire que ça commence à 0 sigma ou sigma et la variance de chaque zt donc aujourd'hui c'est que les zt ne sont plus indépendants ni identiquement distribués mais si on suppose que leur moyenne est nulle ce qu'on vous dit c'est que d'après le théorème central limite c'est une convergence en loi ou bien en distribution 1 sur racine de t somme des zt converge vers non normal 0 v ok et ce v en fait c'est c'est une limite assez compliquée c'est une limite assez compliquée alors pourquoi est-ce qu'elle est compliquée comme ça c'est juste que la dernière fois souvenez-vous quand je vous avais présenté je vous avais expliqué que la variance de ce bonhomme va donner sigma mais en fait v en fait ce n'est rien d'autre que une sorte de limite de la variance de ce monsieur alors si vous voulez calculer la variance de ce monsieur ça vous donne 1 sur t la variance de la somme je vais mettre la variance de cette somme là il est ce que vous me suivez alors quand vous voulez calculer la variance de cette somme c'est la variance comme on le sait c'est l'espérance de cette somme ça moyenne est nulle parce qu'on avait supposé qu'il a moyenne de tout ce nul tous ceux-là sont nuls donc ça fait l'espérance donc de toute cette somme multiplie par cette somme transposée vous êtes d'accord avec ça oui est-ce que vous êtes d'accord oui ok j'ai besoin vraiment que vous soyez d'accord donc avec ça c'est que donc vous voyez là c'est z1 je vais écrire petit petit en bas ici z1 plus z2 plus zt et là c'est z1 prime plus z2 prime plus zt prime donc vous allez multiplier z1 fois z1 prime z1 fois z2 prime z1 fois z3 prime c'est les vecteurs on fait le produit avant de faire la somme je n'ai pas compris je dis tes z2 quand tu fais ta somme dans le fond c'est que tu fais une opération vectorielle donc tu vas faire le produit avant de les les sommer c'est ça je ne sais pas si j'ai très bien compris ce que tu as écrit c'est tu fais la somme puis tu vas faire ton produit ou tu vas faire ton ta somme des produits non c'est la somme cette somme multiplie par cette somme c'est pour ça que j'ai mis la parenthèse donc il faut forcément faire cette somme avant de multiplier ok ok donc on a vraiment cette somme là et chaque élément bon c'est juste pour vous c'est comme x plus y peut-être je parle x moins y ça fois ça ça fois ça ça fois ça ça fois ça donc tous les éléments vont se multiplier donc ce qu'il y a c'est que z1 va multiplier z1 prime donc ça va vous donner comme un seul coup et espérance de z1 z1 prime et puis vous allez voir z2 aussi va multiplier z2 prime c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais dire oui exactement donc plus ce qui fait que je vais mettre t ici puis vous allez juger ça fait ça ça fait la somme donc ça fait que toutes les espérances ça fait les zt vont multiplier leurs transposées et en plus de ça en plus de ça chacun va multiplier l'autre c'est-à-dire z1 va multiplier z2 prime et z2 va multiplier z1 prime aussi ce qui fait que ça se retrouve deux fois mais sous forme transposée donc ça fait que ça fait espérance de zt fois z2 je vais mettre zt moins j prime ok plus bon je ne sais pas pourquoi j'ai mis la parenthèse plus z2 t moins j fois zt prime je vais mettre une somme ici j va aller donc de 1 à là je vais mettre grand t je vais mettre grand t ici j à grand t j à grand t moins 1 ok donc ce qui va se passer c'est que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire ce calcul mais c'est juste que je vais vraiment vous faire comprendre pourquoi est-ce que cette formule ce V est assez colossal ok donc vous voyez un peu ils ont mis d'abord premièrement un zt zt prime ensuite ils mettent une double somme donc zt avec zt moins j zt moins j fois zt prime avec j allant de 1 à t moins 1 et tout ça pourquoi est-ce qu'il y a cette somme c'est à cause que c'est la variance en fait donc d'une somme qu'on veut calculer et c'est cette somme là je suis en train de c'est cette somme là la variance de cette somme donc ça fait l'espérance va se transposer et donc dans cette transposée vous allez multiplier chaque élément par chaque élément donc si vous suivez la rigueur mathématique voilà il reste encore une deuxième somme que je vais mettre ici vous allez voir que ça donne exactement en fait ce qui est l'expression colossale qui est écrite en fait dans le document cette expression là ce n'est rien d'autre que la variance donc on prend la limite de cette variance donc la limite de la variance de ZP et de la moyenne pardon de ZP elle sera vraiment la variance synthétique aussi je m'excuse monsieur comme là est-ce que vous avez envoyé le PDF oui je l'ai envoyé dans le chat en fait je ne l'ai pas reçu est-ce qu'il y a un moyen s'il vous plaît de l'envoyer par e-mail parce qu'apparemment je ne reçois pas il est dans le chat il est dans le chat il faut juste ouvrir en bas il faut ouvrir ton chat ouais en fait je n'ai rien reçu je l'ai ouvert le chat je ne sais pas pourquoi mais ça m'arrive souvent je ne sais pas pourquoi encore personnellement je le vois dans le chat ouais mais si c'est le gay après mais tu te souviens même même avec le cours de stochastique j'ai envie de m'envoyer ok je ne sais pas pourquoi même c'est parce que d'habitude quand j'envoie le courriel il va me demander la confirmation mais jusqu'à présent ce n'est pas encore je ne sais pas encore la confirmation il ne m'a pas encore demandé la confirmation je renvoie ça dans merci beaucoup je n'ai pas encore d'attendre la conférences il faut qu'il y ait validé ok je devrais l'avoir reçu c'est parfait alors donc tout ce blablabla c'est pour dire qu'on a une nouvelle version du théorème central limite qui dit que la moyenne va toujours converger dans une loi normale mais la variance cette fois-ci ne sera pas la variance d'un seul donc des étés comme on a vu précédemment mais ce serait une limite de la variance de tout ce de tout cet élément là donc la variance de tout cet élément c'est ça qui est écrit comme ça ok donc c'est l'espérance donc 1 sur t l'espérance de zt et zt prime donc la variance de zt d'abord et puis les covariances ça ce n'est rien d'autre que les covariances d'accord donc quand vous calculez la variance donc je vais prendre deux éléments voilà ça c'est beaucoup plus simple pour tout le monde à voir c'est-à-dire que quand vous prenez quand vous prenez deux éléments juste z1 et z2 et que vous calculez la variance vous voyez c'est qu'on vous dit c'est que ça va faire la variance de z1 plus la variance de z2 plus deux fois la covariance de z1 et z2 c'est ça en fait l'idée pourquoi ? parce que quand vous faites variance de z1 plus z2 ça fait l'espérance de z1 plus z2 si on suppose que les espérances de ceux-là même sont nulles donc on n'a plus besoin de nous faire moins l'espérance ok on fait juste la transposée comme ça alors on peut facilement calculer ça va faire z1 fois z1 prime plus z1 fois z2 prime plus z2 fois z1 prime plus z2 fois z2 prime ok alors ça et ça je vais distribuer l'espérance de z1 z1 prime c'est ça en fait qui fait la variance de z1 l'espérance de z2 z2 prime c'est qui fait la variance de z2 alors ça vous voyez il y a z1 z2 prime et puis il y a z2 z1 prime quand c'est une seule variable ça va faire la covariance entre z1 puis z2 ça dit quand vous prenez l'espérance de z1 z2 prime c'est la covariance en fait c'est la dépendance entre z1 puis z2 ce qui fait que ça vous donne cette formule initiale que vous vous connaissez depuis ok donc c'est juste il n'y a rien de très compliqué il faut juste comprendre que c'est la variance vraiment de cette somme là qu'on essaie d'évaluer un peu la noma V tilde maintenant c'est la limite je pense que ça sera dans je ne sais pas dans le tp1 ou tp2 vous aurez quand même recopié presque ceci donc il faut le comprendre il faut le comprendre parce que je ne sais pas pour les examens je ne sais pas comment les examens ça se passe c'est pas aussi l'examen final de l'écho 8620 ni même l'intra je ne l'ai pas donc je ne sais pas comment ça pourrait se présenter donc c'est mieux de connaître qu'à l'examen d'aller ouvrir votre cahier de chercher de chercher si vous ne savez pas où ça se trouve ça peut vous être compliqué d'accord donc c'est mieux tout donc de le savoir le faire et puis de savoir où ça se trouve comme ça vous pouvez vous retrouver aussi plus facilement même si vous voulez copier un peu ce qui est dans le cahier alors donc ceci étant on peut maintenant faire comme d'habitude on connaît bêta chapeau moins bêta cette expression que je vous avais présentée la semaine dernière je vous ai appris comment on fait apparaître le 1 sur t ici le 1 sur t ici comment est-ce qu'on obtient cette expression celui-ci n'a pas du tout changé donc on utilise donc la loi du grand nombre standard pour cette expression ça va converger vers l'espérance de xt xt prime et en utilisant Slotsky on prend le moins 1 ça va converger avec une x x moins 1 j'espère que ma connexion est toujours là maintenant ici maintenant qu'est-ce qui va se passer quand on veut la convergence de bêta chapeau on va utiliser la loi des grands nombres pour ce bonhomme mais quand on veut la loi symptomatique de bêta chapeau on va utiliser le théorème sans très limite pour ce bonhomme on va y aller pour la convergence de bêta chapeau on va utiliser la loi des grands nombres c'est que 1 sur cette somme va converger vers la limite de la moyenne des espérances la nouvelle version de la loi des grands nombres ça converge vers la limite de la moyenne des espérances ce n'est plus les espérances simplement mais vous voyez bien cette version si vous voulez l'appliquer à l'ancienne version ça cadre aussi parce que dans les cas où toutes les espérances sont identiques la moyenne de toutes ces espérances ça fait une constante encore c'est-à-dire que si l'espérance de tout ceci c'est mu la somme la moyenne de tout de mu ça va faire mu donc la limite de mu ça va faire mu donc ça ne change pas ok maintenant on va essayer de calculer cette espérance là vu qu'on n'a pas on n'a pas levé l'hypothèse donc d'exogénité de Xt cette espérance là va donner toujours 0 parce qu'on sait que l'espérance de Xt et de Xt s'appelle l'espérance de l'espérance de ceci station Xt on peut faire sortir de Xt comme la semaine dernière et donc on aura l'espérance de Xt station Xt qui va donner 0 donc l'hypothèse de l'exogénité qui est toujours valable dans ce cas précis on peut l'utiliser ok et quand on l'utilise on voit que effectivement ceci va donner 0 donc tout ceci va converger vers 0 effectivement donc beta chapeau moins beta va converger finalement vers X moins 1 fois 0 ok exactement comme la semaine dernière donc il n'y a rien qui est nouveau essentiellement tout ce qui est nouveau c'est qu'on utilise une nouvelle version donc une version améliorée de la loi des grands normes donc qui n'est plus sous-jacente aux hypothèses d'indépendance des variables qu'on utilise est-ce qu'il y a une question une préoccupation qui est un peu floue encore sentez-vous libre pour poser la question ok alors si c'est clair je vais passer donc si c'est clair je vais passer à la loi asymptotique je pense que c'est un peu flou mais c'est quand même lisible la loi asymptotique donc ce que j'ai dit c'est que c'est juste la deuxième partie il faut maintenant appliquer le théorème central limite pour la deuxième partie donc dans l'expression de beta chapeau moins beta bien entendu il faut multiplier par racine de t pour avoir pour avoir 1 sur racine de t ici au lieu de 1 sur t d'accord c'est le même principe et là on applique donc le théorème central limite ici alors vu que les variables ne sont plus indépendantes ni identiquement distribuées c'est juste que ça va converger vers une variable normale mais la variance va être donc ça la limite donc de la variance va être la limite donc de de toute cette expression sachant que le zt ici c'est epsilon t xt epsilon t chaque zt donc dans le théorème de central limite chaque zt est égal à xt epsilon t ok donc v-t-il ne sera que la limite de 1 sur t epsilon t carré xt xt prime plus 1 sur t somme sur j allant de t moins 1 et après on fait aussi la somme donc de j plus 1 de epsilon t t moins j epsilon t epsilon t moins j xt xt moins j prime je pense que il y a v-tilde c'est la limite c'est la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t espérance de zt zt prime plus 1 sur t d'avoir j1 de 1 t moins 1 t va t va j plus 1 t de les espérances de je vais prendre zt qui va multiplier par z t moins j prime plus zt zt moins j qui va multiplier par zt prime ok donc c'est cette expression là on essaie de l'évaluer en prenant zt égal à epsilon t xt c'est juste ça parce qu'il n'y a rien qu'on fait qu'on fait extraordinaire le zt prime ça fait donc xt prime epsilon t prime donc c'est juste ça donc on va remplacer ça vous allez voir que vous aurez les epsilon t vu que epsilon t c'est un réel ok epsilon est un vecteur mais epsilon t est un réel alors que xt n'est pas un réel xt c'est un vecteur d'accord donc ce qui fait que quand vous remplacez tout ça vous pouvez epsilon t prime epsilon t prime c'est encore epsilon t d'accord ce qui fait que vous pouvez multiplier l'epsilon t avec epsilon t prime et puis ça fait epsilon t carré donc c'est ça en fait qu'il y a le carré ici pour l'epsilon t d'accord donc le reste epsilon t epsilon t moins j prime il y a le t moins j prime mais c'est encore epsilon t moins j c'est ça qu'on le met de côté et puis on garde d'accord donc c'est cette expression c'est n'est rien d'autre que voilà l'expression qu'il y a dans l'expression alors par c'est le ski maintenant vu qu'on sait que ceci converge vers x moins 1 et que celui-ci va converger vers une loi normale 0 v tilde alors tout ceci va converger vers x moins 1 fois la loi normale 0 v tilde alors on peut faire entrer maintenant x moins 1 qui est une matrice symétrique donc elle va se retrouver à gauche et à droite comme d'habitude voilà comme on a vu la semaine dernière donc les tâches à pro convergent vers une loi normale aussi bon pour celui qui a posé la question sur les tests d'hypothèse donc c'est parce qu'en fait on arrive à montrer que la loi asymptotique est normale donc on peut utiliser à présent donc les tests de qui de ou bien de ficheur dépendamment donc si on connaît V ou pas si V est donné ça va suivre une loi de qui de si V n'est pas connu ça va suivre un ficheur donc on avait on avait tellement martyré ça et je sais qu'il va vous le présenter encore il y a bien de nouveaux sous-points ok donc on montre encore que bêta chapeau va suivre une loi normale asymptotiquement car T devient grand d'accord sous l'hypothèse vraiment donc de l'autocorrélation des erreurs ou bien des théraux cédates d'ici ok ok mais quand il y a hétéro-cédastique ou bien autocorrelation quand on n'est pas dans une version asymptotique on ne peut pas on ne peut pas conclure mais dans une version asymptotique quand il est grand même si les erreurs sont autocorrelées ou hétéro-cédastique ce n'est pas bien grave on peut toujours conclure qu'on peut utiliser les tests de kid ou les tests de student ou les tests de le ficheur les tests de student c'est vraiment pour une loi pour une significativité juste une variable mais quand on utilise un test joint ce n'est plus un student est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ok il n'y a pas de questions c'est vraiment qu'il me rappelle alors pour ceux qui sont encore nouveaux donc avec le système de donc ce Douglas juste vous dire que vous n'avez pas à lire d'autres livres vous n'avez pas à faire d'autres exercices vous n'avez pas à chercher à vous casser la tête vous avez juste à comprendre ce qu'il présente c'est ça et puis vous avez vous avez juste à reproduire aussi ce qu'il fait vous le verrez dans les TP vous allez commencer par vous y habituer vous allez voir que les TP n'est rien d'autre que le cours et l'examen aussi ne s'éloigne pas vraiment donc du coup il faut vraiment juste comprendre et pouvoir reproduire d'accord alors la deuxième partie donc des hypothèses qu'on va enlever c'est une hypothèse d'exogénité on va supposer maintenant que la matrice est endogène c'est à dire qu'elle est corrélée avec les termes d'erreur alors si elle est corrélée avec les termes d'erreur comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir c'est ce que je vais vous présenter maintenant ok alors on suppose toujours que les xt sont indépendantes les xt sont indépendantes identiquement distribuées sauf que l'espérance d'absolumenté sachant xt n'est plus nulle ou en d'autres termes l'espérance de xt et xt donne un réel qui est non nul donc il y a une corrélation entre ces deux termes là alors comment est-ce qu'on va faire on va essayer de trouver des instruments ok les instruments on va trouver des instruments pour pouvoir contourner le problème ok alors je peux retourner un peu à la genèse instrument c'est quoi un instrument c'est que premièrement vous voulez régresser y ok sur x c'était votre premier objectif donc vous voulez un truc de ce genre après là mais il s'avère que x est corrélée avec y donc vous êtes coincé alors ce qu'on fait souvent c'est que vous allez chercher d'autres variables qu'on appelle z mais qui vont elles vont être indépendantes avec y donc vont pouvoir répondre à notre besoin donc elles vont être indépendantes donc elles ne vont pas être corrélées avec y mais ces variables en fait vont pouvoir expliquer x ces variables vont pouvoir expliquer x ça c'est le terme ça c'est le coefficient d'estimation ça c'est z ok donc x devient la variable dépendante qu'on va regresser sur les instruments donc les nouvelles variables qu'on va trouver z et on va trouver les coefficients alpha chapeau ça on sait que vu que z est indépendante mu on peut utiliser toujours donc les moindres carrés ordinaires et le coefficient alpha chapeau serait alors égal à z prime z moins 1 fois z prime x vous êtes d'accord avec ça alors une fois qu'on revient ici maintenant avant de revenir ici c'est que une fois qu'on a trouvé l'alpha chapeau on va trouver maintenant les estimés on ne va plus prendre les variables x brutes on va prendre les variables x estimées c'est-à-dire les x chapeaux x chapeaux si vous le voulez c'est zt fois alpha chapeau alpha chapeau étant ça donc x chapeau ça fait z fois z prime z moins 1 fois z prime x ok donc c'est x chapeau qu'on va prendre pour regresser maintenant dans y et ce qu'on dit c'est que cette fois-ci ce x chapeau sera non corrélé à epsilon ok comment est-ce que vous pouvez voir ça est-ce que vous savez que ça c'est la projection est-ce que vous savez que la réduction MCO c'est une projection orthogonale je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une projection orthogonale c'est-à-dire avec les erreurs c'est ça oui et les erreurs non regardez ça ça dit je prends une variable je prends un vecteur v et je prends un vecteur u quand je projette ici vous voyez v ça je vais nommer ça epsilon vecteur epsilon vous voyez v ce vecteur d'après le théorème de chasse je ne sais pas si vous connaissez ça fait u plus epsilon vous êtes d'accord avec ça c'est-à-dire que v ça fait ça plus ça ok et quand vous essayez de projeter v sur u enfin dans cet espace là ça vous donne u la projection de v sur cet espace ça donne u parce que ça c'est c'est orthogonal je me suppose ok donc j'essaie vraiment d'être ce simple possible ce u en fait y c'est x bêta chapeau je vais mettre x bêta plus epsilon ok et quand je vais finir par faire mon estimation le terme d'erreur c'est y moins y chapeau ok c'est y chapeau et ça c'est y et ça c'est le terme d'erreur donc la différence entre y et y chapeau c'est pas le terme d'erreur donc le y chapeau c'est la projection de y sur sur x ce qui fait que quand vous prenez cette projection y chapeau elle est orthogonale au terme d'erreur le y chapeau est indépendante du terme d'erreur c'est à dire que quand vous prenez je vais juste le dire cette expression elle est indépendante de epsilon c'est à dire que parce que z est indépendante de epsilon parce qu'on a projeté on a projeté tout ça dans l'espace de z donc tout ceci est comme collinière à z si c'est collinière à z et que z lui-même est orthogonale à epsilon donc tout ceci sera orthogonal aussi à epsilon c'est ce que j'essaie de dire donc on est sûr et certain que une fois que on a régressé x sur z et qu'on a récupéré les estimés ces estimés ne sont pas corrélés avec epsilon donc on va régresser y sur les estimés de x et on peut trouver maintenant le coefficient beta chapeau et cette fois-ci je pense qu'on va le montrer tantôt même cette fois-ci ce beta chapeau ne sera plus collinéaire on peut utiliser le mco pour trouver ce beta chapeau et ça va faire xd chapeau prime xd chapeau moins 1 xd chapeau prime fois y alors si vous remplacez si vous remplacez le xd chapeau ou cette expression je pense que la session dernière il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question je l'avais démontré mais je n'ai pas envie de vous perdre du temps je sais que j'avais démontré ça j'avais démontré effectivement que vous allez trouver beta chapeau qui va vous donner z prime x moins 1 fois z prime y ok donc c'est un peu la genèse des variables instrumentales donc on va y aller je vais opérer maintenant alors alors donc en général dans le cas où mco n'est pas convergent dans ce cas mco n'est pas convergent et liésie pourquoi si xp dépend donc de epsilon t pourquoi mco ne va pas être convergent bon je pense que ça c'est évident parce que même quand je vous présente ici la convergence c'est parce que on avait utilisé la loi des grands nombres ok c'est parce qu'on avait pu montrer que l'espérance qui est ici on avait pu montrer que ça donnait zéro qui fait qu'il y avait le zéro ici donc le zéro faculiste moi j'ai rien qui me pose ici alors ici pour que beta chapeau moins beta convergent vers zéro mais il a fallu que ceci donne zéro mais vu que ça ne donne plus zéro vous voyez ce que ça donne on sait que l'espérance de x t epsilon t ça ça donne delta donc la moyenne de delta ça fait delta donc ceci va converger vers delta ok c'est vraiment ça donc si ceci converge vers delta vous voyez après la loi des grands nombres ceci converge vers q x moins 1 donc beta chapeau moins beta va converger vers q x moins 1 fois delta ok qui est non nul parce que delta est non nul ok du coup beta chapeau ne converge pas quand on quand on a donc l'endogénité de x qui on utilise encore le mco normal il n'y aura pas la convergence ok en effet on ne peut pas estimer delta parce que ce n'est pas observable bon là il n'y a pas la problématique donc beta chapeau n'est pas convergent et si beta chapeau n'est pas convergent donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la convergence la convergence c'est que quand le nombre d'observations augmente c'est qu'on tend vers la vraie valeur il y a une convergence vers la vraie valeur mais quand ce n'est pas convergent c'est que ça peut dire c'est qu'on s'éloigne de la vraie valeur où on va dans tous les sens là c'est plus intéressant donc je le précise c'est mieux d'avoir un estimateur qui est biaisé mais qui converge que d'avoir un estimateur qui n'est pas biaisé mais non convergent parce que quand ce n'est pas convergent c'est que c'est dangereux c'est inutile totalement ok la convergence est très importante ok parce qu'on veut converger quand même vers quelque chose au fur et à mesure que les observations augmentent donc quand on a un estimateur qui ne converge pas c'est inutile donc il faut aller trouver des instruments comme je vous l'ai présenté tantôt on va trouver les variables instrumentales qui seront elles indépendantes identiquement distribuées et qui vont pouvoir expliquer notre variable x ok c'est pas j'ai le flou donc les zt vont pouvoir expliquer x mais elles vont être indépendantes aussi des termes d'erreur donc l'espérance de zt, yt, non, zéro et on nous donne bien sûr la matrice Q, z z, c'est-à-dire l'espérance de zt, zt, zéro donc c'est une variable explicative donc on connaît ça ça aussi ok alors ce qui se passe c'est que ça il nous donne directement mais c'est ce que Jean-Tourney dit que vous pouvez démontrer sans problème aussi que bêta tilde c'est-à-dire que le nouveau bêta ce que je viens de ce que j'ai ce que j'ai calculé là bon moi j'ai appelé chapeau encore mais appeler l'ultime ok bêta tilde il y a z'x-1 z'y ou bien si vous voulez la somme de ça n'est pas maintenant on va dire xd prime donc la somme de zt xd prime qui est moins 1 la somme de zt yd comment est-ce qu'on va définir donc les zt et puis les xd ok c'est sûr que ici les zt ici va représenter un vecteur colonne quoi un vecteur un vecteur le xd représente un vecteur colonne ok donc c'est ça donc on a le bêta tilde ce bêta tilde on va pouvoir montrer qu'effectivement que lui il est convergent et tout c'est juste on va montrer qu'il est convergent et puis c'est ça alors comment le faire c'est la même procédure ce qu'on avait fait pour le bêta chapeau donc vous remplacez le yt par son expression puis vous cassez et puis vous arrivez à cette expression là ça ne devrait pas être compliqué pour vous de la même manière qu'on quittait le bêta tilde pour arriver à Z X T X T prime fois X T epsilon T cette fois-ci c'est Z T donc on a Z T X T prime Z T fois epsilon T donc on a cette expression qu'on va en même temps prouver la convergence on va mettre 1 sur T ici et puis 1 sur T aussi ici comme d'habitude et vous allez voir que ça, cette moyenne cette moyenne, ça, ça va converger vers 0 parce que Z T et epsilon T sont indépendants et ça va corriger vers Q X Q Z X donc en prenant moins 1 ça va corriger vers Q Z X moins 1 parce que Z T ok donc ce deuxième membre qui est écrit ici, d'après la loi des grands nombres va corriger vers l'expérience de Z T et epsilon T et ça ça donne 0 d'après l'hypothèse de base puisque les Z T sont les instruments ils sont indépendants de epsilon T donc on peut montrer finalement que ce beta tilde va bien se comporter il va être convergent et on peut trouver aussi sa loi asymptotique vu qu'on sait que Z T et epsilon T on sait qu'elles sont indépendantes et identiquement distribuées on ne va pas souffrir ça va corriger vers la variance de Z T et epsilon T qui va être Z epsilon T carré Z T fois Z T prime voilà c'est ça ok donc d'après le théorème central limite on utilise encore ça vous aurez 1 sur racine de T c'est ça on va corriger vers la loi normale parce que les hypothèses sont vérifiées puisque Z T et epsilon T sont indépendantes donc Z T fois epsilon T seront indépendantes les unes des autres ok et on a toujours le même le même résultat comme la semaine dernière parce qu'il concerne les beta tilde ok parce que on a voici on a cassé une hypothèse il y a l'hypothèse d'exogénité maintenant on a remplacé c'est comme on a réparé cela avec les instruments et une fois que les instruments sont présents tout se comporte comme avant donc c'est comme si on se retrouve dans le cas précédent où tout était normal donc exactement ici vu qu'on a réparé cette jambe cassée en prenant donc les Z T le problème est résolu donc il n'y a rien de nouveau maintenant tout est comme avant ok et on peut aussi donc vous voyez donc la variance co-variance c'est celle-là bon je vais peut-être les calculer pour vous donc on a le nouveau Z T le nouveau Z T le Béta T pardon le Béta T c'est ça et on sait que Béta T on va donner 1 sur T son des Z X T prime qui est de 1 à T voilà son des Z T epsilon T bon je vais mettre un suracine de T ici et je mets un racine de T là alors donc ça ça converge vers Q Z X moins 1 et ça d'après le théorème central limite ça va converger vers la loi normale 0 variance de ça et la variance de ça je dis que ça fait epsilon T carré excusez-moi espérance de epsilon T carré fois Z T Z T prime ok donc c'est ça la variance de ce bonhomme ok alors quand on va multiplier maintenant ça par ça donc racine de T bêta tilde mon bêta va converger vers la loi normale 0 Q X Q Z X moins 1 espérance de epsilon T carré Z T Z T prime fois Z X moins 1 ok est-ce que vous êtes vous êtes d'accord avec ça vous êtes d'accord avec ce calcul est-ce que vous me suivez oui c'est correct je n'ai pas fait d'erreur non c'est ce que vous me suivez pas bon je n'ai pas fait d'erreur c'est parfait et là je vais juste améliorer ça vu que les Z T et les epsilon T sont indépendantes donc vous pouvez juste casser ça va faire l'espérance de epsilon T carré Z T fois Z T prime ok ça c'est Q Z Z et ça c'est sigma carré du coup la variance finalement serait 0 QZ x moins 1 fois sigma carré comme c'est un réel qui sortira gauche fois QZ Z fois QZ x moins 1 je sais que le TP vous allez vous allez faire ça vous allez copier vous allez écrire ça vous allez écrire ça plusieurs fois je ne sais plus si c'est le TP1 ou le TP2 mais vous allez faire ça ok je pense le TP2 ouais le TP2 essentiellement donc vous allez faire ça vous allez faire ça vous allez faire ça ne vous inquiétez pas monsieur comment oui 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 pour voir si j'arrive à construire une logique est-ce que c'est le fait qu'on avait genre la matrice endogène était corrélée avec les erreurs et c'est pour ça qu'on n'avait pas l'optogonalité et donc le pétail n'était pas convergent exact ok parfait merci le dernier QZ x moins 1 il ne nécessite pas une transpose ouais ouais normalement c'est transposé mais je veux juste voir si c'est si c'est est-ce que c'est symétrique pour ça on ne peut pas le transpose ou bien ouais ouais normalement elle est ouais elle est carré ouais je voulais voir si c'est symétrique QZ x ouais les espérances ça dit que c'est les différentes covariance l'espérance de ZT fois ça va donner la même chose ça va donner la même chose ok c'est symétrique ok vous n'avez pas besoin que je vous explique comment j'ai fait pour trouver enfin ça va juste c'est ok je suis comme là juste une question s'il vous plaît l'autocorrélation est-ce que ça avait marché cette démarche l'autocorrélation des termes d'erreur si vous supposez l'autocorrélation donc le problème qui se pose c'est c'est que même le ZT il va être corrélé non effectivement avec si vous supposez l'autocorrélation là ce qu'il faut faire c'est que bon là vous supposez qu'il y a autocorrélation et qu'il y a aussi endogénité c'est ça ouais ok alors donc comment est-ce qu'on pourrait contourner ça d'abord pour ce qui concerne la convergence je vais retourner dans le document comme ça la convergence donc pour ce qui concerne l'autocorrélation c'est que le problème va se poser à ce à ce niveau ça va pas donner zéro c'est ça ouais ok si ça donne pas zéro ce qu'il faut faire c'est que il faut aller cette fois-ci utiliser la nouvelle variante de la loi de Grenon c'est ça non la nouvelle variante de la loi de Grenon c'est ce qu'on a utilisé ici là et donc l'autocorrélation c'est ici qu'on utilise la nouvelle variante donc quand ce n'est plus quand c'est autocorrelé là on peut utiliser ça c'est bien donc on peut faire ça donc les étés peuvent sortir parce que c'est monsieur oui j'essaie de te suivre c'est à dire que le x et ça représente les athées on est d'accord puisqu'on sait qu'au moins il y a une dépendance entre l'excellenté et puis zp oui donc l'espérance de l'excellenté sachant zp va donner zéro oui l'espérance de l'excellenté sachant zp parce que zp est indépendant d'excellenté d'accord ça c'est correct ok ça va donner zéro mais c'est le problème c'est que vu que l'excellenté sont autocorrelés c'est que tu ne peux pas utiliser la loi des grands nombres standard tu dois utiliser la version améliorée c'est à dire que tu vas poser une limite ici la limite de insulté espérance de zp epsilon t et donc tu vas pouvoir utiliser ça pour conclure d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je vais vous présenter je vais introduire mais je sais qu'il va vous il va vous le présenter il va vous le présenter encore mais je vais vous l'introduire assez brièvement le maximum de vraisemblance c'est toujours bon d'avoir le concept alors c'est quoi le maximum de vraisemblance d'abord c'est quoi une vraisemblance ok d'abord il y a la notion de probabilité ou bien densité de probabilité quand un phénomène quand un phénomène se déroule on dit ou bien on peut savoir ok par exemple avec covid on sait que la probabilité que quelqu'un décède la probabilité que quelqu'un décède après avoir attrapé la covid c'est ça qu'on appelle le taux de morbidité de quelque sorte ok donc on essaie de faire une inférence en regardant les données et puis on essaie de faire la moyenne un peu donc le nombre de personnes décédées sur le nombre de personnes contaminées donc on a un taux de morbidité donc ça donne un peu la probabilité donc il y a la notion de probabilité ok maintenant la vraisemblance aussi j'ai une probabilité donc quand on parle de vraisemblance c'est le mot vraisemblance est-ce que c'est vraisemblance est-ce que ça traduit la réalité et la vraisemblance vient du fait que vous voyez chacun a sa probabilité de réalisation et comment est-ce que ça se ça se passe c'est qu'il y a plusieurs il y a un phénomène qui se passe donc je vais prendre le phénomène on connaît pas ses paramètres on connaît pas les paramètres du phénomène et puis on peut observer quand même le phénomène mais on connaît pas ses paramètres donc supposons que je vais je vais aller mais là dans un cadre théorique la loi normale ok ensuite ensuite on sait que c'est ça suit un phénomène normal mais on ne connaît pas vraiment les paramètres donc d'une loi normale le paramètre c'est la moyenne et la variance sigma carré ce sont les paramètres qu'on ne connaît pas mais on sait que ça suit une loi normale donc on sait que ça doit être un peu de ce genre est-ce que c'est moins 1 demi x moins m c'est sigma carré ok donc on sait que c'est je sais pas je prends peut-être la taille la taille des individus on va prendre la taille des individus on sait que la taille sur la normale mais on connaît pas la moyenne donc de la taille on connaît pas non plus la variance comment est-ce que les individus s'écartent les uns de l'autre mais là ce qui va se passer c'est que on va prendre on va aller mesurer les gens des échantillons on va prendre des échantillons le premier individu on va prendre sa taille le deuxième individu on prend son taille le troisième individu on prend sa taille et le quatrième individu on prend leur taille une fois qu'on a pris la taille on veut maintenant à partir donc de ce qu'on a devant nous on veut inférer on veut essayer de trouver les paramètres m et sigma carré par la méthode du maximum de vraisemblance ou bien parce qu'il est vraisemblant c'est-à-dire en se basant sur les observations qu'on a quelle est la meilleure c'est-à-dire qu'on va maximiser la probabilité que ces échantillons qu'on a découlent vraiment de cette distribution de probabilité parce que on peut se tromper que cette l'échantillon qu'on a ne découle pas vraiment de de cette distribution c'est-à-dire qu'il y a un paramètre m une variance sigma carré est-ce que cette échantillon est le résultat de cette distribution et on veut maximiser vraiment la probabilité que ça soit le cas donc la vraisemblance voici c'est comment on définit la vraisemblance même parfois x1 jusqu'à xt puis on met m sigma carré ce n'est rien d'autre que le produit de ces densités là donc le produit de qui allant de 1 à grand T de f de xt alors quand on fait le produit de probabilité c'est pour dire que ça est vrai ça est vrai ça est vrai ça est vrai chaque cas est vrai c'est-à-dire que si vous voulez que si vous voulez quelle est la probabilité que je ne sais pas quelle est la probabilité je vais prendre un exemple je ne sais pas il y a eu une troisième guerre mondiale je vais supposer que Y c'est guerre mondiale et Z c'est qu'il y ait je ne sais pas une pandémie ok étant donné que la pandémie et la guerre peut-être sont indépendantes alors si vous voulez la probabilité qu'il y ait et la foi la guerre et la pandémie ça fait la probabilité qu'il y ait la pandémie multiplie par la probabilité qu'il y ait donc la guerre donc on fait le produit de ces deux quand on veut que les deux soient réunis les deux conditions soient réunies donc quand on fait le produit de toute cette densité c'est qu'on veut que toutes ces conditions soient réunies c'est-à-dire que ce X1 découle de F de X1 le X2 découle vraiment de F de X2 donc tous les échantillons donc l'échantillons qu'on a chaque observation provient donc de cette distribution de probabilité donc si chaque observation provient de cette distribution de probabilité alors la probabilité que l'échantillon qu'on a provienne de ça ça fait juste le produit de cette probabilité donc la probabilité qu'on ait ces échantillons découlant de cette distribution ce n'est rien d'autre que le produit de toutes ces probabilités et si nos paramètres c'est-à-dire quelle est la valeur de nos paramètres M et sigma carré pour que ça soit vraisemblant c'est-à-dire ça soit que cet échantillon soit vraiment découle de cette distribution donc c'est vraiment le terme d'où ça vient la vraisemblance c'est vraisemblant que effectivement ce qu'on a vient de de cette loi donc on va essayer de trouver les M qui sont vraisemblants parce qu'il y a plusieurs valeurs que les gens peuvent attribuer à M et à sigma carré mais elles ne sont pas toutes vraisemblantes maintenant il y en a qui peuvent être vraisemblants mais il y a aussi certains paramètres qui maximisent la vraisemblance c'est-à-dire qui permettent que ça soit la plus vraisemblable possible c'est pour ça que vous allez voir qu'à la fin on va maximiser la vraisemblance en essayant de trouver les paramètres bêta ou bien ici c'est M et sigma carré donc on va essayer de trouver les paramètres qui vont maximiser la vraisemblance parce qu'il y aura certains paramètres qui vont vraiment faire en sorte que la vraisemblance est très faible donc c'est comme si ce n'est pas vraisemblant que vos paramètres soient soit à l'origine vraiment du phénomène qu'on observe ok donc c'est ça un peu l'origine donc de la vraisemblance mais comment ça se fait bon écoutez on vous donne juste la loi vous connaissez pas les paramètres alors vous calculez la vraisemblance mais pour aller plus facilement vous pouvez prendre le log de la vraisemblance parce que pourquoi je prends donc une fonction je vais prendre un peu plus simple encore je vais prendre la loi de poisson lambda exponentielle de moins lambda x ok donc le paramètre lambda on ne le connaît pas je ne sais pas ça c'est la loi exponentielle on ne connaît pas le paramètre lambda et on veut le trouver par le maximum de vraisemblance donc premièrement on calcule la vraisemblance donc sur un échantillon X1 donc XT sur cet échantillon donc on va calculer cette vraisemblance ça fait le produit de XT ça fait le produit donc de toutes les fonctions de densité et là quand vous multipliez T fois ça va faire lambda x en T voilà donc le produit des exponentiels ça fait exponentiel donc de la somme arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord ok donc le produit des exponentiels ça fait l'exponentiel donc de la somme de tout ça alors on va prendre le log parce que ça vient linéariser le ln et puis l'exponentiel c'est quand même beaucoup plus facile donc quand on prend le log de la vraisemblance ça fait le ln de ça ça fait T ln de lambda et le log de ça le log de l'exponentiel ça se détruit là et voilà et on peut facilement maximiser ça on va maximiser ces cas sur lambda alors on fait un CPO quand vous dérivez ça par rapport à lambda vous allez trouver un sur lambda donc ça va faire T sur lambda maximum de ressemblance de lambda chapeau si je suis lambda chapeau moins vous dérivez ça par rapport à lambda on va ainsi donc il y a 0 donc lambda est-ce que vous me suivez oui oui qu'est-ce que vous trouvez T sur la l'ensemble des XT c'est ça alors ça c'est vraiment un sur X bar le T il est parti où il se bas c'est un sur T ah oui un sur T voilà donc finalement le paramètre lambda chapeau vous voyez que ça découle vraiment de l'observation donc c'est vraiment à partir de ce qu'on a vu là qu'on observe le lambda chapeau c'est une fonction vraiment donc des observations et donc c'est ça qui c'est cette variable c'est cette valeur qui maximise la vraisemblance donc pour cette valeur on est sûr qu'on est proche possible de nos de nos réalisations donc on peut postuler pour une telle loi avec tous paramètres lambda serait égal à 1 sur la moyenne donc des observations c'est c'est juste le contexte le maximum de vraisemblance maintenant quand on suppose les quand on considère donc les modèles quand on veut faire une estimation aussi vous voyez quand on ça c'est une estimation mais quand vous voulez faire MCO par exemple vous avez ça et que vous supposez toutes les hypothèses sur le terme d'erreur donc la normalité et l'indépendance et tout autre mot c'est d'acidité donc vous allez supposer que epsilon va sur 0 sigma carré chaque epsilon t chaque epsilon t va sur 0 sigma carré donc vous allez voir que si vous voulez le bêta par maximum de vraisemblance c'est voici ce que ça donne donc vous savez que epsilon ça fait y moins donc epsilon t ça fait y t moins x t prime fois bêta ok parce qu'on suppose que son x t c'est un vecteur colonne donc on va le prendre donc on aura epsilon t égal à ça donc si vous voyez la loi de epsilon donc la vraisemblance des epsilon ça va vous donner vous savez que la densité donc de epsilon c'est un sur sigma racine de 2pi donc je vais être gentil je vais écrire un peu gros f de epsilon c'est un sur sigma racine de 2pi espérant exponentielle de moins demi de epsilon t carré parce que la moyenne est nulle ok epsilon t carré sur sigma carré c'est ça bon je vais supposer je vais aller plus simple ok je vais supposer sigma carré égal à 1 encore c'est-à-dire je vais aller pour pour avoir la vue plus facile pour ne pas trimballer encore sigma carré ici tout le l'or miroiii Je vais essayer de prendre ce modèle-là avec les mêmes hypothèses que les hypothèses de MCO, pour montrer que l'estimateur par la méthode de dimension de vraisemblance est exactement l'estimateur par MCO, étant donné qu'en fait, MCO, c'est l'estimateur blue, le meilleur estimateur non biaisé et linéaire. Le meilleur estimateur non biaisé et linéaire. C'est juste qu'avec MCO, on fait minimisation et là, on fait maximisation, mais ça revient en même avec un método de vacances, c'est ça. Exactement. Là-bas, on minimise un peu les termes d'erreur et puis ici, on maximise un peu la vraisemblance. Ok, merci. Ici, vous allez voir que la vraisemblance va être 1 sur… Donc, on fait le produit pi allant de 1 à T, 1 sur un signe de 2 pi, la surprencère de moins, l'uné de epsilon de T carré. Bon, les epsilon de T, on sait que c'est ça, donc on va le remplacer. Et puis, le produit, ça va faire 1 sur la signe de 2 pi, le tout, esposant T, esposant C'est-à-dire de moins d'émis de… Moins d'émis de la somme, là, parce que c'est le produit de Y T moins T prime, l'état au carré. Ok. Et puis, vous maximisez par rapport à bêta, et tout ça. Alors, la CPO, par rapport à bêta, on va vous donner… Non, prenons donc le log d'abord. Le log, ça permet de l'inéariser plus facilement. Donc, le log de ça, ça va faire moins T. Ln2, la signe de 2 pi. Moins d'émis. Parce que pour dériver quelque chose avec l'esponencelle, c'est compliqué. Ok. Donc, on peut dériver maintenant facilement par rapport à bêta. Ça, par rapport à bêta, ça donne 0. Ceci, par rapport à bêta, ça va faire d'abord 2. Donc, ça fait moins d'émis, fois 2, fois la dérivée de ça. La dérivée de ce qui est en parenthèse, par rapport à bêta, ça fait moins X T prime, multiplie par Y T moins X T prime et ta chapeau. Ok. Égale à 0. Donc, le moins 6 va sortir, ça fait moins 2, fois moins demi, ça s'en va. Donc, on aura la somme de X T prime, Y T, moins. Je pense que le prime va apparaître parce que quand on dérive par rapport à quelque chose, ça devient la transposée de la chose. Désons-moi ça. Ça fait X T fois Y T moins X T fois X T prime fois bêta chapeau. Égale à 0. Ok. Alors, vous distribuez les sommes, ça fait Somme X T Y T moins bêta chapeau Somme X T X T prime égale à 0. Là, tout le monde voit un peu ce qui va se passer. Ok. 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 Ce qui va se passer, c'est que quand vous exprimez votre bêta chapeau, ça va faire Somme X T Y T ne divisez pas X T X T prime X T c'est une colonne. Oui, c'est ça, c'est une matrice, si on ne peut pas diviser. Donc, on prend et je pense que ça, l'estimateur, c'est exactement l'estimateur MCO qu'on connaît. D'accord ? Oui. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions et vous avez sur la séance d'aujourd'hui quelque chose que vous aimeriez encore mieux comprendre, qui vous a échappé, vous avez peut-être somnolé pendant que j'ai passé dessus ou bien ou je suis passé peut-être trop rapidement sans que vous l'aimente. D'accord ? OK. Bon, s'il n'y a pas vraiment de questions, notre prochain labo, ce sera je vous enverrai la date quand le professeur va vous envoyer donc le TP1. On va essayer de faire un peu de matelab, quelques astuces pour ceux qui ne maîtrisent pas encore très bien. Donc, on va faire ça et puis quand vous m'aurez donner, ramasser donc vos TP, le jour où vous allez ramasser ça, on aura à faire aussi la correction du TP1. Donc, je vous enverrai aussi un courriel pour ça. D'accord ? D'accord. C'est sûr. je pense que vous souhaitez bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada